Inspiration chassidique du jour 21 Shuvat. Le Rabbi Yosef Yitzhak, dont nous avons marqué sa Iloula, sa Istalkout, le 10 Shuvat, s'est adonné au cours de sa vie énormément à renforcer les filles et les femmes juives et aussi à les mobiliser dans le travail de diffuser, de répandre le judaïsme et aussi de montrer et d'être un modèle d'une vie profonde, intérieure, joyeuse, d'une vie chassidique digne de ce nom comme celle-ci était à l'époque. Et c'est ainsi que dans une lettre qu'il adresse à un groupe de filles et de femmes en Eretz Israël, et ceci en 1930, il écrit qu'il est de l'obligation, du devoir de toutes les femmes et de toutes les filles de chassidim d'être au premier rang dans tout ce qu'il s'agit de renforcer la Torah, de renforcer le judaïsme, de fortifier la pratique des mitzvot, et tout particulièrement d'avoir un rôle actif dans la diffusion et le renforcement de la pureté familiale, d'aller au mikveh, etc., des lois qui ont affaire avec les lois maritales. Au-delà de cela, il est, leur dit Rabbi Rayaz, nécessaire que les filles et les femmes de chassidim se réunissent afin de se rappeler quelle était, quelle est la manière de vivre chassidique, quelle est cette chaleur juive qu'on doit avoir dans son avodat Hachem, se renforcer dans les voies de la chassidoute, et de donner, continuer à prodiger une éducation des enfants de la manière la plus chassidique, comme ceux-ci étaient dans des époques antérieures. Coltov.